Laure, mariée au premier regard, enceinte de manière improbable, même la gynéco ne comprend pas. C'est-ce que du jamais vu dans l'histoire de mariée au premier regard. Cette année, le couple formé par Laure et Mathieu attend un heureux événement seulement quelques mois après s'être dit oui. Une grande surprise pour les candidats qui ne comprennent toujours pas comment cela a pu arriver. Ce sont assurément les chouchous de cette saison de mariée au premier regard. Depuis le début, Laure et Mathieu forment un couple fusionnel et très complice, sans doute grâce à leur 79% de compatibilité. Après une aventure de rêve, c'est-ce tout naturellement qu'ils ont confié être très toujours marié lors du bilan de l'émission. Mieux encore, les deux candidats fous amoureux attendent leur premier enfant, une petite fille. J'ai hâte que la petite soit la et qu'on soit heureux tous les trois, nous a confié Mathieu lors d'une interview. Mais avant le bonheur et l'impatience, ce fut surtout l'incompréhension. Notamment car Laure et son compagnon n'ont pas compris comment cela a pu arriver. J'étais seule depuis longtemps donc je ne prenais plus de moyens de contraception. Mathieu était au courant, on faisait attention. Et c'est arrivé hors cycle, de manière improbable. Même la gynéco ne comprend pas, la date de conception n'est pas logique. A révélé la jeune femme de 31 ans pour TV Mag. Passé le choc, Laure et Mathieu ont dû ruser pour qu'aucune information sur cette grossesse surprise ne fuite. Toutefois, dès le lancement de Mariée au premier regard, la production a choisi de partager les images d'une échographie dans le générique en vise de teasing. Sauf que cela n'était pas une échographie. La vidéo n'aurait pas dû sortir. Ce quoi n'entend, c'est le Doppler, un petit appareil pour écouter le cœur du bébé. Parenthèse ouvrante, point point point, parenthèse fermante. On et ni grec connaissaient rien et ce quoi n'entend, c'est mon battement de cœur à moi. A fait savoir la future maman. Et d'expliquer, en fait nous sommes un peu naïfs. Nous avons diffusé cette vidéo-là en premier sur un groupe WhatsApp qu'on partage avec les candidats et des personnes de la production et, finalement, c'est sorti. Désormais, Laure et Mathieu peuvent en tout cas vivre pleinement et publiquement leur bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada